Sous-titrage MFP. Nous, cette génération, nous sommes pires que Sodome et Gomorre. Nous sommes pires que Sodome et Gomorre. C'est vrai que c'était une ville d'homosexuels et de lesbiennes. C'était une ville dont les péchés avaient atteint les oreilles de Dieu. Mais nous, aujourd'hui, nous sommes pires que Sodome et Gomorre. Nous sommes pires que Sodome et Gomorre. Nous couches avec des hommes de Dieu. Ce sont des anges. Tu vois quelqu'un prêcher à la chair, mais tu couches avec lui. Ce n'est pas différent, bien-aimé, que de coucher avec un ange avec des ailes. Car ici, un ange ne prêche pas. Celui qui te prêche et tu te convertis, c'est un homme en chair, c'est un ange de Dieu. Mais dans nos églises, nous avons des sœurs. Ils voient un prédicateur. Ils voient un enseignant de la parole. Et ils couchent avec. Eux, eux, ils ont couché par ignorance. Ils ont voulu coucher par ignorance. Mais il y a des gens qui couchent en connaissant de cause. D'ailleurs, plus tu as l'onction, plus tu les attires. Des sœurs championnent à faire tomber les oines de Dieu. Elles n'aiment que les gens qui ont l'onction. Elles n'aiment que les gens qui prophétisent. Elles n'aiment que les gens qui font des miracles. Quand Dieu commence à t'utiliser, du coup, elles tombent amoureuses de toi. Un ne savait pas. C'était dans l'ignorance qu'elles se sont approchées de ces hommes. Mais en notre temps, c'est plus qu'on voit le sacré. Là où il y a le sacré, là où il y a le sacré, c'est là où on veut toucher. Des frères, lorsque une sœur est païenne, ils n'ont pas besoin d'elle. Mais quand seulement une sœur commence à servir Dieu, elle a l'onction de Dieu. Tout d'un coup, tu veux faire tomber seulement cette sœur-là. Tu es pire que Sodome et Gomorre. Des champions à faire tomber les ointes de Dieu. C'est lorsque une sœur a l'onction qu'elle t'attire. Si elle n'a pas d'onction, elle est pleine des démons, tu n'en as pas besoin. Il faut qu'elle monte spirituellement. Toi, tu choisis les impudiques seulement. Les sœurs qui montent à la chair, qui chantent, qui prêchent, qui modèrent. C'est là où tu cherches l'impudicité. Tu en as fait tomber combien? Des ointes et des ointes de Dieu. Toi-même, tu le sais. Sachez, frères, sœurs, que tomber avec un homme de Dieu, une femme de Dieu, c'est une malédiction. C'est une malédiction. Une malédiction. Une malédiction. Il peut t'enseigner ce qu'il veut. Non, tu vois, moi j'ai l'onction. C'est une malédiction. Et tous les démons qu'il a chassés dans les corps des gens vont entrer en toi. Car sachez que toute personne qui chasse les démons est combattue par les démons qu'il a chassés. Et maintenant, si toi tu vas t'unir avec quelqu'un qui chasse les démons, qu'est-ce qui va t'arriver? Car lorsqu'on parle dans cette nation, que les hommes de Dieu tombent, ils tombent avec des arbres. Ils tombent avec qui? Avec des sœurs qui savent que ce sont des hommes de Dieu. Même dans la musique chrétienne, quand quelqu'un n'a pas d'album, on n'a pas besoin de lui. Si de ces mots tu fais un album et tu deviens une vedette, c'est là que les sœurs viennent te faire tomber. Ce qui leur attire n'est pas ton visage, c'est l'onction. Comment se fait-il, mes sœurs, que vous, vous pouvez tomber amoureux des gens parce qu'ils ont l'onction? Ils ont voulu coucher avec les anges par ignorance. Ils ont voulu profaner ce qui était sacré par ignorance. Car les anges avaient pris une forme humaine. Ils ont rejeté les paroles de l'hôte, le croyant rétrograde mondain, charnel, qui conserva malgré tout la parole de Dieu, en partie dans sa vie et dans sa bouche. Et je crois qu'ils le méprisaient. Comment tu peux nous prêcher? Qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu fais ici? Tu nous prêches. Mais toi-même, qu'est-ce que tu fais ici? On peut dire qu'ils avaient un peu raison de s'opposer à l'hôte parce qu'il était dans la compromission. Mais est-ce que nous, nous avons raison de nous opposer à Jésus? Est-ce que nous, nous avons raison de nous opposer à Jésus? Mais notre génération, notre génération perverse, nous avons l'homosexualité des sodomites, nous avons le lesbianisme des sodomites, mais nous voulons aussi qu'à l'église, on puisse bénir l'homosexualité et les lesbiennes. Eux, ils n'ont jamais demandé à l'hôte de bénir leur homosexualité, à Dieu de bénir leur homosexualité. Mais cette génération veut que les homosexuels entrent à l'église et que le pasteur les bénisse. Je préfère mourir que bénir des homosexuels. Je préfère qu'on me mette en prison. Et je dis à tous les hommes de Dieu qui sont aux Etats-Unis, comme ces images passent dans le monde entier, si vous êtes des vrais hommes de Dieu, faites-vous arrêter. Car des fois, la liberté est une preuve que tu ne sers pas Dieu. C'est seulement quand tu seras en prison qu'on va dire que tu es un serviteur de Dieu. Je l'ai béni de peur qu'on ferme l'église. Qu'on la ferme, est-ce que c'est en église ? Et aujourd'hui, on demande aux hommes de Dieu de bénir. Il y a des lois où il faut bénir les mariages homosexuels. Dans les églises, dans les églises, on bénit. Pire que Sodome et Gomorra. Aujourd'hui, les gens sont dans la bestialité. Tu vois une femme avec un chien, tu penses que son chien alors que c'est son mari. Oui. Tu penses que c'est son chien alors que c'est son mari. Les gens sont dans la pédophilie. Tu es là papa, tu sors avec des enfants de 16 ans, de 17 ans. Des enfants qui ont l'âge de tes enfants. Et quand même, ils t'appellent papa, tu ne veux pas. Tu veux qu'on t'appelle Guélor. Cette fille avec laquelle tu sors, elle a l'âge de ta fille. Elle a l'âge de ta fille. Elle a l'âge de ta petite soeur. Mais ce matin, tu es là en train de prier. En train d'adorer. Pire que Sodome et Gomorra. Les gens sont dans le travestisme. C'est-à-dire un homme, il décide de devenir une femme. Une femme décide de devenir un homme. En Europe, si tu rencontres quelqu'un, tu dis, tu es qui vraiment ? Parce qu'il se peut que tu veux coucher avec une femme et c'est un garçon. Et vous allez vous battre là-bas. Aujourd'hui, les gens décident. Je suis fatigué d'être un homme, je veux être une femme. Je suis fatigué d'être une femme, je veux être un homme. Pire que Sodome et Gomorra. A Sodome et Gomorra, personne n'avait fait cela. Aujourd'hui, nous avons des travestis. Aujourd'hui, la pornographie. Bien-aimés frères et sœurs. J'ai fait une émission où seulement je parlais de la présence de Dieu. Du coup, Dieu m'a dit, part de la masturbation et de la pornographie. Et je suis entré dans une parenthèse de 10 minutes. J'ai reçu plus de 300 SMS. Des gens qui vivent dans la masturbation et qui prient. Des gens qui vivent dans la masturbation et la pornographie et ils prient. Il est devant son laptop, tu penses qu'il est en train de regarder des choses. Il est dans des films pornographiques. La nuit, au lieu de prier, dans des films pornographiques. Dans vos téléphones, des films pornographiques. Dans vos laptops, des films pornographiques. Les gens vivent dans la masturbation. Ils disent, au lieu de pécher, je préfère le faire moi-même. Frères, sœurs, Dieu n'a pas fait la sexualité pour que tu puisses enjouir de manière égoïste. Dieu n'a pas fait ça pour l'auto-satisfaction. C'est un échange dans le mariage seulement. Et quiconque vit dans la masturbation et vit dans le péché. Et les masturbateurs ne seront pas enlevés. Les masturbateurs finiront en enfer. La Bible nous demande d'élever des mains pures. Et un masturbateur n'a pas des mains pures. Et arrête même de saluer les gens après le culte. Tu nous salis. Tu nous salis. Tu nous salis. Et si tu es un serviteur de Dieu, arrête d'imposer les mains aux gens. Tu communiques les péchés des impuretés. Réponds-toi d'abord de ta masturbation avant d'imposer les mains aux gens. Et les gens sont dans les avortements. Ma sœur, tu as avorté combien de fois ? Combien de fois ? Des jeunes filles qui ont déjà avorté sept fois, quatre fois, trois fois. Vous aimez la sexualité, mais vous n'aimez pas les bébés. Quelle contradiction. Combien de fois ma sœur tu as avorté en Christ ? En Christ. Combien de fois ma sœur tu as avorté ? Combien de fois mon frère tu as fait avorter ? Vous l'avez fait en secret, mais le sang de cet enfant est en train de crier devant Dieu. De la même manière que le sang d'Abel avait crié devant Dieu parce que Caïen l'avait tué. Le sang de tous les bébés que vous avez tués dans des hôpitaux, que vous avez jetés dans des toilettes, est en train de crier devant Dieu. Et au dernier jour, lorsqu'on te mettra ensemble avec ces militaires qui ont violé, tué, tu diras, Seigneur, je n'ai jamais tué. Tu as tué ton propre enfant et tu ne sais pas qui il allait devenir. Peut-être que ce serait un prédicateur, un pasteur, un prophète. Tu l'as tué un prophète, tu as tué un pasteur. Et tu dis que tu as abandonné. Je l'ai fait une fois, je ne le ferai plus, mais tu es toujours dans l'impudicité. Et encore quand une grossesse viendra, tu vas encore enlever. Vos mains sont remplies de sang. C'est pourquoi lorsque nous prions, Dieu n'exauce pas, Dieu n'entend pas. La Bible dit que la main de Dieu n'est pas courte pour agir, ni son oreille dure pour entendre. Mais ce sont vos péchés qui mettent une séparation entre Dieu et lui, et vous. La prostitution, aujourd'hui, est légalisée. Il y a des sœurs qui ont comme profession, prostitution. Elle mange par la prostitution. Elle paye la maison par la prostitution. Elle s'habille par la prostitution. Tout ce qu'elle a par la prostitution. Ma sœur, comment as-tu ce que tu as ? Et si même tu n'es pas sur le boulevard, sache que chaque fois que tu couches avec un homme pour son argent, tu es une prostituée privée. Tu es une prostituée privée. Une prostituée privée. Tu couches avec un homme pour l'argent. Parce que tu as des problèmes financiers, matériels. Et puis tu amènes la dîme. N'amenez pas la dîme de la prostitution ici. Gardez vos dîmes. Gardez vos dîmes. Vos dîmes de la prostitution. Gardez cela. N'amenez pas ici. Tu vis dans le péché. Et puis on te donne l'argent dans le péché. Et puis tu amènes ça ici pour sanctifier l'argent. Bien aimé, ce panier ne sanctifie pas l'argent. Tu dois être sain pour que ton argent soit sainte. Soit sain. Non mais j'ai soutenu l'œuvre de Dieu. Mais j'ai contribué, j'ai acheté ceci. Bien aimé frères et sœurs, nous n'avons que faire de l'argent du péché. On demande à Dieu. Tellement de choses, mais souvent, nous ne posons pas des questions sur notre style de vie. Et pour ce qui est de l'impudicité, n'en parlons pas. Aujourd'hui, il y a même l'impudicité au téléphone. Des gens qui couchent au téléphone, qui causent, qui causent, qui causent, et qui font tout au téléphone. Il y a des téléphones qu'il faut détruire. Des SIM qu'il faut brûler. Des téléphones. Des numéros de téléphone qu'il faut changer. Oui, certains au milieu de vous, vous devez changer certains numéros de téléphone. Le péché a battu son record. Je ne pense pas que depuis que le monde existe, il y ait des gens qui ont péché plus que cette génération. Même au temps de Noé. Même au temps de Sodom et Gomorre. On n'a jamais péché comme ça dans le monde. Vous savez qu'il y a des coins dans ce monde où les gens sont des nudistes. C'est-à-dire qu'ils vivent comme ça, comme Adam et Ève, mais avant de manger à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors que les sodomites avaient tenté de toucher au sacré par ignorance, nous, nous touchons au sacré en âme et conscience. Nous faisons ce que j'appelle en Lingala, Je vais péché et puis je vais demander pardon. Avant même de péché. Nous faisons ce que j'appelle, nous faisons ce que j'appelle, nous faisons ce que j'appelle. Nous faisons ce que j'appelle, nous faisons ce que j'appelle, nous faisons ce que j'appelle, nous faisons ce que j'appelle. Dieu n'est pas notre grand-père pour qu'on puisse jouer de lui et croire que le sang de Jésus est une douche qu'on peut utiliser comme on veut. Tu veux péché et puis que Dieu te pardonne en avance. Nous péchons dans la connaissance. Pendant un mois, j'avais prêché sur l'impudicité. Et certains, c'est pendant le séminaire sur l'impudicité qu'ils ont commis l'impudicité. D'autres, c'est comme je prêche comme ça. Dans du force. Il y a ma bien à peau, quoi, les loupes. Oui, quand on t'interdit une chose, c'est quand tu dois la faire. Tu as déjà un amour pour l'enfer. Comment se fait-il que lorsqu'on te prêche une chose, c'est quand tu fais la chose. Comment se fait-il que lorsqu'on t'interdit une chose, c'est lorsque tu l'as fait. Il faut beaucoup pleurer pour ton cœur. C'est une grande maladie. Tu as déjà un penchant pour la mort. Les gens sages, ils écoutent et ils changent. Les gens qui sont en tête, vous vous détruisez vous-même. Car moi, je lave mes mains en vous disant ce que je vous dis. Nous sommes au temps de la fin, frère. Vous penserez que votre dimanche est l'abîmé ? J'ai l'abîme. Qu'il soit abîmé et que vos vies soient changées. Parce que l'église, ce n'est pas seulement des bons cultes. Non, non. Des bons cultes. C'était chaud. Parmi vous, il y a des gens que si on ne prêche pas comme ça, vous finirez en enfer. Frères et sœurs, il y a une différence entre le péché et l'iniquité. Le péché, c'est faire le mal. L'iniquité, c'est faire le mal dans la connaissance. C'est faire le mal en connaissant. Tu as le verset biblique par rapport à ton péché, mais tu le fais. Tu sais qu'il est écrit ceci, mais tu le fais. Tu as prêché ça aux autres, mais tu le fais. Tu peux même conseiller bien les autres, mais toi-même tu le fais. L'iniquité, l'iniquité, l'iniquité. C'est péché avec le verset, avec la connaissance, avec la voix du Saint-Esprit dans ton cœur, qui te parle pendant que tu pêches. Mais malgré qu'il te parle, tu fais l'iniquité. Et beaucoup de chrétiens sont dans des iniquités. Tu penses qu'il est triste parce qu'il n'a pas mangé, sa vie ne marche pas. Non, le Saint-Esprit est tellement attristé dans sa vie parce qu'il commet l'iniquité qu'il a perdue toute sa joie. C'est pourquoi, choriste, quand vous chantez, que certaines personnes sont calmes. Ne pensez pas que vous avez l'onction, que vous n'avez pas l'onction. Ils ont trop de péchés, qu'ils ne peuvent pas chanter. Nous péchons tout en connaissant la parole de Dieu. Nous transgressons volontairement, volontairement, la parole de Dieu. Nous commettons des abominations dans l'Église. Dans l'Église. Dans l'Église. Pas en dehors de l'Église. Dans l'Église. Nous vivons dans le péché tout en servant Dieu. Tout en servant Dieu. Nous venons même voler à l'Église. Des gens même qui sont des voleurs des Bibles. Profession, voleurs des Bibles. À l'Église. Oui. On vole les sacs à l'Église. Aujourd'hui quand nous dit, lévons-nous, on dit à chacun, prends ton sac aussi. Parce qu'il y a des frères qui volent à l'Église. Tu as déjà volé ici à l'Église ? Combien des mamans sont venues pleurer ? Pasteur, mon portefeuille, mon porte-monnaie. Des voleurs à l'Église. Tu es venu voler à l'Église. Tu prie qu'on soit distrait. Pour que tu nous voles. Judas est mort, mais toi tu es vivant. Les gens qui viennent escroquer les autres à l'Église. Vous savez à l'Église, beaucoup de choses se passent. Quand nous prêchons nos bisous à main, nous entrons au bureau. Mais les escrocs, ils se lèvent à la fin du culte. C'est pourquoi les encadreurs, vous devez veiller sur ce qui se passe à la fin du culte. Parce que c'est quand les escrocs commencent à opérer. J'ai une affaire de comme ça, une affaire ceci. Si tu mets ton argent dans cette affaire. Il y a des choses comme ça qui se passent à l'Église. Le seul endroit que tu as trouvé pour escroquer, c'est à l'Église. Pire que Sodome et Gomorre. D'autres me proposent même des affaires au téléphone. Pasteur, comme tu as autant d'argent dans le compte achat par celle d'honne, on va mettre ça dans l'or. Et puis, escrocs, même moi tu veux m'escroquer ton pasteur. On va acheter les manganèses. Et puis, on va acheter... Il y a des gens ici qui me proposent des choses. Et puis je dis, est-ce que c'est le mensonge ? Non, ça va aider l'achat de la parcelle. Tu crois qu'on a besoin de faire de l'escroquerie ou des faux dollars pour acheter la parcelle de Dieu ? Dieu est assez fort pour s'aider lui-même. On vient voler à l'Église. On vient draguer à l'Église des dragueurs chrétiens. Pendant le culte, il ne se manifeste pas. Mais après, bon... Qu'est-ce que t'as, frère ? Va au boulevard, pas ici. Ici, nous travaillons à changer la vie des gens, à mettre même la parole dans ses soeurs. Mais toi, cinq fiancés, dix fiancés. Vous, les frères qui avez dix fiancés, vous êtes des imputiques ? Dix fiancés à la fois. Je les teste tous au même moment. Ah bon ? Tu es devenu testeur ? Frère testeur. Frère testeur. Des soeurs qui ne refusent pas, qui maîtrisent quatre frères au même moment, à droite, à gauche, ils maîtrisent. Il n'a pas un cadré en haut. Celui-ci donne le lotion, l'autre l'amène au shawarma, l'autre lui achète ceci, l'autre paye le minerval. Des soeurs imputiques. Imputiques. À l'église. C'est pourquoi certaines églises, quand elles ferment, les gens pleurent. Ne pensez pas que les gens pleurent toujours pour l'œuvre de Dieu. Non, je ne suis pas au pays. Frère, on a un raciste, il n'y a pas un fardeau. Nous aurons à Chine un frère à battre. Toi aussi, frère. Ici, tu ne mets jamais 100 dollars. Après les cultes, les sœurs te font sortir sans de l'âge. Tu viens d'habiller. Oui. Oui, les sœurs, qu'est-ce que vous faites à l'église ? Aujourd'hui, tu as le projet d'aller au jardin d'Édin, mais tu as déjà fait le programme comme au Chine un frère. Nous venons draguer à l'église, séduire à l'église, même envoûter à l'église. chers sorciers. Tu n'envoûtes plus dans votre famille, dans votre quartier. Tu quittes le quartier, tu quittes la famille, jusqu'ici à l'église, en train de m'empêcher de prêcher. Est-ce que vraiment tu t'aimes toi-même ? Quel niveau de malédiction ? Et tu as remarqué, ta vie n'avance pas. Satan ne t'aime pas. Il t'envoie dans un endroit où tu seras archi-maudit. Je demande à tous les sorciers de vous répentir. Jésus vous aime. Un jour, il va te mettre à nu. Il va te mettre à nu. Hallelujah. Nous mentons à l'église. Nous mentons à l'église. Nous mentons à l'église. Ça même, il ne faut pas dire. Des menteurs, mais à l'église. Des menteurs. Vous mentez même dans les cures d'âme. Vous mentez dans les cures d'âme. Vous mentez au nom des visions. Vous mentez au nom des songes. Vous ne dites pas la vérité les uns aux autres. Est-ce que tu es véridique dans tes relations avec les frères et sœurs ? Est-ce que tu dis la vérité ? Est-ce que tu es celui qu'on voit là ? Le véritable toi. Est-ce que c'est toi ou tu nous présentes quelqu'un d'autre ? Car le mensonge c'est aussi l'hypocrisie. Tu es quelqu'un d'autre mais à l'église tu parais être quelqu'un d'autre. Tu es un menteur. Il est impossible d'être hypocrite sans être un menteur. Tous les hypocrites sont des menteurs. Parce qu'ils présentent ce qu'ils ne sont pas. Ils présentent une spiritualité qu'ils n'ont pas. Ils présentent une vie de prière qu'ils n'ont pas. Ils présentent une profondeur qu'ils n'ont pas. ils ont un masque tant qu'ils ne sont pas à l'église ce sont d'autres personnes. Mais si c'est moi il entre à l'église il porte le masque. Le masque qui va faire que le pasteur dise qu'il est spirituel que le frère dise qu'il est spirituel. Une fois qu'il quitte l'église il enlève le masque il a une autre vie un menteur. Les sodomites ne priaient pas. Eux ne priaient pas. C'était des païens et ils pêchaient parce qu'ils étaient des païens. Mais nous nous pêchons en priant pire que Sodome et Gomorre. Nous nous haïssons nous nous haïssons au point même de nous empoisonner. Une fois je suis allé dans une église prêcher et quand il fallait qu'on me donne de l'eau je vais me mettre un verre. Mais le président de ce département qui m'a invité en lui met aussi un verre. Je remarque dans sa propre église il refuse de boire avec le verre. Il veut boire au goulot mais moi on veut me mettre le verre. Moi aussi j'ai refusé le verre. Comment y'a le colonne d'arôme et lui t'en amène et lui t'en amène et lui t'en amène parce que j'ai senti qu'il y a des choses bizarres dans cette église. Comment est-ce que lui refuse dans sa propre église de boire avec un verre moi maintenant le verre. Ah non nous tous pas de verre. Pourquoi on est arrivé jusqu'à là ? Jusqu'à là des empoisonnements dans l'église. J'ai prêché dernièrement quelque part on me dit vraiment pasteur ne salue personne viens avec ton propre micro donc j'ai prêché je ne touche même pas leur chair tout le monde qui vient me saluer je lui dis ça va qu'on signe mais des chrétiens capables de s'empoisonner quand l'autre est élevé dans l'église qu'est-ce que tu sens dans le coeur ? C'est le début de l'empoisonnement. Quand l'autre monte ici les gens clament ça te fait quoi ? Si ça te fait des choses c'est le début de l'empoisonnement quand Dieu bénit l'autre ça te fait quoi ? C'est le début de l'empoisonnement quand est-ce que Abel est mort ? Il est seulement mort le jour où Dieu l'a agréé Abel est mort le jour où seulement Dieu a agréé son offrande c'était sa condamnation à mort pourquoi est-ce que Dieu l'a agréé ? Sauf moi ça te fait quoi ? De voir le succès de l'autre la bénédiction de l'autre ton coeur il réagit comment ? Il réagit comment ? Nous prions ensemble et nous demandons que Dieu nous bénisse mais quand Dieu bénit nous sommes jaloux Dieu n'a pas dit qu'il va nous bénir tous au même moment chacun aura son jour chacun aura son temps mais comment est-ce que nous-mêmes qui chantons chacun a son temps mais quand le temps de l'autre arrive Dieu est jaloux quel est ce coeur ? Un coeur d'empoisonneur et quand l'église commence à grandir ça devient une église de 10 000 membres il y a des millions de dollars là l'empoisonnement fait rage et vous pensez que les gens là viennent à l'église ils viennent pour l'argent la jalousie la haine mais parmi les gens qui prient et ne parlons même pas des médisances médisances cotunga ah ça c'est c'est un péché terrible dans l'église parler du mal la Bible dit que l'homme qui sait tenir sa langue est un homme parfait apprenne à tenir vos langues bien aimées apprenez à tenir vos langues c'est une dimension supérieure de la spiritualité un homme qui sait tenir sa langue des médisances des commérages des calomnies affirmer des choses sans preuve nous détruisons même la réputation des autres une réputation ne s'achète pas bien aimée si tu as détruit la réputation de quelqu'un avec quoi tu vas lui rendre sa réputation un jour une musicienne chrétienne se tient à la télévision écoutez la question de son frère chrétien il paraît que tu sors avec ton producteur et tu as même fait des bébés avec lui et la soeur dit oui je l'ai fait car ce producteur là c'est mon mari elle était produite par son mari et lui il entend une partie de la vérité que son producteur lui a fait des bébés mais n'a pas vérifié qui était le producteur il est allé le dire partout mais quel dégât ça fait les choses que tu dis sur les gens tu as des preuves et même si tu as des preuves quand tu connais le mal de quelqu'un qu'est-ce qu'on fait on prie mais nous on ne prie plus on va le raconter partout c'est pourquoi nos prières n'ont pas de puissance parce que la même bouche qui prie c'est elle qui médie qui critique qui calomnie incapable de voir le mal dans quelqu'un et prier jamais il faut parler du mal parler du mal mais sache que si tu as la capacité de parler du mal des gens c'est possible aussi qu'on puisse t'y racler car de la même manière que tu peux voir le mal dans les autres on peut voir le mal dans ta vie parce que tu n'es pas parfait les chrétiens vivent dans les médisances un christianisme sans amour pire que Sodome et Gomorre les Sodomites ils étaient unis quand ils ont vu deux nouveaux hommes ils se sont entendus allons ensemble ils avaient l'amour dans les mâles n'est-ce pas qu'avec tes amis vous vous enivrez mais vous étiez même capable de partager un verre vous étiez capable même de partager une cigarette tu étais capable même de te battre pour ton ami n'est-ce pas dans le monde on se battait même pour nos amis n'est-ce pas mais aujourd'hui les prétendus chrétiens incapables de se défendre les autres mercredi nous avons reçu une délégation qui vient de Cape Town et parmi eux il y avait un Zibaboué et pendant qu'on mangeait je lui pose une question que penses-tu de tel homme de Dieu qui a un grand succès chez vous je l'ai regardé waouh quelle sagesse il a dit je ne me suis pas encore suffisamment approché de son ministère pour dire quoi que ce soit mais j'entends dire qu'il a des paroles de connaissance exactes il s'est arrêté là mais si c'est un Congolais nous prions beaucoup avec beaucoup de malédiction avec beaucoup de malédiction sur nos têtes parce que nous sommes incapables de tenir nos langues ce n'est pas que nous encourageons le mal mais on ne traite jamais le mal par le mal on traite le mal par l'amour tu peux critiquer quelqu'un toute ta vie tu ne vas jamais le changer même si c'est que tu dis est vrai mais le jour que tu l'affrontes et tu lui parles dans l'amour c'est le jour que tu vas le changer Jésus Christ ne nous a pas critiqué il n'a pas dit regarde ce monde dans les ténèbres dans les péchés il est venu sur la terre la parole est devenue chère il est mort à la croix et il nous a sauvés hallelujah les sodomites ont refusé d'écouter l'autre le rétrograde mais nous ne refusons d'écouter le Saint Esprit qui nous convainc de péché de jugement nous refusons d'écouter Jésus qui parle par la parole de ses serviteurs au dernier jour Jésus te dira je t'ai parlé tu ne diras jamais et va te montrer cet homme qui est ici en train de te parler frères et sœurs je ne te prêche pas ce message pour prêcher Dieu me l'a donné Dieu me l'a donné et m'a dit de te le dire et Jésus aujourd'hui prêche dans cette église il est là il te parle nous entendons la parole prêchée sous l'onction du Saint Esprit et malgré cela nous continuons à nous endurcir dans le péché nous voyons des miracles des prodiges extraordinaires dans cette église on a déjà vu quelqu'un qui est mort on a prié au téléphone la personne ressuscitée elle vient témoigner ici vous savez qu'il y a des gens qui n'ont jamais vu une résurrection c'est un jugement dans cette église en plein culte on a vu deux paralytiques laisser les béquilles dans cette église on a vu une maman venir avec un basse qui a disparu totalement dans cette église dans cette église on a vu des miracles des prodiges extraordinaires la puissance de Dieu se manifester et quand vous voyez la puissance de Dieu se manifester ne dites pas cessement bien non il y a autre chose aussi un jugement tous les miracles que vous voyez sont des jugements tous les prodiges que vous voyez sont des jugements toutes les prédications que vous entendez sont des jugements il y a des gens à qui on n'a jamais prêché comme ça on leur a toujours dit tu seras béni tu seras béni jamais on est venu leur dire répands toi jamais un homme de Dieu leur a parlé sévèrement jamais et eux peuvent dire moi on ne m'a jamais parlé comme ça on me disait que Dieu bénit seulement mais ici tu as déjà entendu toutes sortes de prédications sur la bénédiction la délivrance et sur la répentance bien aimé frère sœur si nous sommes pires que Sodome et Gomorre notre jugement sera pire que le sien si eux ont été détruits par le feu et le souffre venant du ciel nous nous serons jetés dans un étang de feu de souffre pour l'éternité en enfer et nous raterons l'enlèvement le jugement qui se prépare pour cette génération est plus grand plus grand que le jugement de Sodome et Gomorre mais celui de Sodome et Gomorre était terrible ils étaient en train de se promener et tout d'un coup le feu et le souffre sont tombés du ciel et les a tous consumés mais quand Jésus Christ parle de Capernaum il dit que vous serez jugés pire que cela il y a pire que ça il y a pire que ce marché puis le feu et le souffre vous brûle oui il y a pire que ça il y a l'enfer qui a un feu éternel lorsque j'étais un fidèle chrétien assis au banc comme vous et que mon pasteur prêchait des choses très grandes après le culte je rentrais méditer je savais que les choses que j'ai entendues m'attendront au dernier jour parce que c'est écrit ce matin que vous avez entendu et tu ne peux pas faire semblant que tu n'as pas entendu tu as entendu il faudrait que tu puisses prendre une décision c'est pourquoi bien aimé frère sœur que faire pour éviter le jugement et pour ne pas finir comme Sodome et Gomorre c'est facile première chose il faut recevoir les envoyés de Dieu et croire en leur parole recevoir Jésus Christ écouter la parole même si elle te fait mal et prendre une décision il faudrait accepter de quitter nos péchés nos compromissions nos transgressions c'est à dire nous répentir car nous ne pouvons continuer de nous approcher de Dieu tout en vivant dans le péché dis à ton voisin nous ne pouvons continuer à nous approcher de Dieu tout en vivant dans le péché c'est comme si tu t'approches d'une cabine électrique mais tu n'es pas isolé tu es en train de te tuer s'approcher de Dieu dans le péché c'est t'approcher d'une cabine électrique sans être isolé tu seras électrocuté nous devons payer le prix d'être différent bien aimé frère en ce temps de la fin tu dois payer le prix d'être différent payer le prix d'être différent parce que le monde aujourd'hui veut que tout le monde fasse comme tout le monde mais la vie chrétienne ce n'est pas une vie où on vit comme tout le monde c'est une vie de différence on parle différemment on s'habille différemment on réagit différemment on agit différemment mais si tu veux quand tu es avec les païens tu es à l'aise tu es avec les chrétiens tu es à l'aise ce n'est pas la parole la parole c'est que quand tu es avec les païens tu les mets mal à l'aise et s'ils ne changent pas ils te mettent mal à l'aise je ne peux être à l'aise là où on est en train d'insulter Dieu je ne peux être à l'aise là où les gens leur vie insultent Dieu je ferai toujours quelque chose pour les changer mais s'ils refusent de changer je serai mal à l'aise c'est pourquoi même Jésus Christ a dit jusqu'à quand vous supporterai-je une vie de différence les autres volent tu ne volent pas tu te contentes de ton salaire même si eux achètent des chips des maisons et ils ont plus que toi toi tu te contentes de ton salaire même si on se moque de toi c'est être chrétien être différent différent d'entre la famille où on vient dans votre maison on dit yé asamu anzam yé asamu anzam bah yé asambelara yé asamu anzam es-tu différent des membres de ta famille es-tu différent d'eux eux qui sont païens est-ce qu'il y a une différence entre toi et eux ou la seule différence c'est qu'eux samedi étaient dans une boîte et toi dimanche tu es à l'église mais en plus de cela y'a pas de différence nous devons nous éloigner le plus que possible de toute mondanité de tout péché et nous cacher dans la sainteté c'est pourquoi je comprends pas les chrétiens ils disent qu'ils ont arrêté la musique mondaine mais quand on les appelle c'est Céline Dion qui chante dans leur téléphone quand ils regardent la télévision ils regardent un peu les clips aussi ils se rincent l'oeil mais ils met pas mais c'est mon ami à ta lit tu étais dans la musique mondaine et quand tu es devant ta télévision il y a maintenant un clip qui passe tu ne zappes pas tu regardes quand même mais tu n'as pas mis ça c'est mis soi-même tu as oublié où se trouve la télécommande et tu sens du bien dans ton coeur quand ça joue chantant des musiques mondaines dans le coeur allant dans des fêtes mondaines mais la musique joue il est content mais il ne se manifeste pas mais dans son coeur il aime s'étant pas éloigné pour fuir dans la sainteté lorsque l'autre est sorti de Sodom et Gomorre il a fui à la montagne loin de Sodom et Gomorre sa femme voulait rester dans l'intermédiaire elle a été transformée en statue de sel on doit voir que ta vie ancienne elle est là et toi tu es de l'autre côté on ne doit pas sentir que tu es en train de flirter avec ta vie passée mon pasteur disait si on prend la bible on te met dedans est-ce que tu vas entrer où tes pieds vont sortir à cause de là où tu vas où tes mains vont sortir avec ce que tu fais avec tes mains où ta tête va sortir à cause de tes mauvaises pensées on peut te mettre dans la bible et au côté au bim un chrétien on prend sa vie on la met dans la bible toute sa vie entre son travail ses affaires sa manière de vivre de parler tout entre et puis on ferme la bible il est dedans mais un faux chrétien quand tu le mets mon côté bimi et là tu es bimi doni donnez-moi la main j'ai jamais compris les soeurs vous êtes très spirituel à l'église mais quand vous allez dans les fêtes vous vous habillez comme des païennes c'est pourquoi même j'aime pas aller dans les fêtes des mariages parce que c'est là tout le monde devient presque démoniaque dernièrement on a fait un mariage il y a des des filles d'honneur qui ne sont pas entrées pourquoi elles pensent que le jour du mariage c'est le jour où on peut permettre des minis à l'église vous voyez nous pensons que quand il y a fête Dieu est endormi regardez vos habits de soirée c'est comment mes soeurs vos habits de soirée vos habits de soirée peuvent entrer dans la bible même les habits que vous portez les jours du mariage ça peut entrer dans la bible mais le jour que j'ai béni les mariages je ne regarde pas trop les soeurs on porte des trucs jusqu'ici comme si le jour du mariage il faut montrer son dos il faut montrer pourquoi c'est écrit ou dans la bible vous êtes mondain vous êtes mondaine c'est écrit ou dans la bible que le jour du mariage il faut que les filles d'honneur soient sexy c'est écrit ou dans la bible c'est pourquoi on va vous prêter des papas comme fille d'honneur fils d'honneur ou papa d'honneur c'est écrit ou dans la parole que parce qu'il y a une fête tu dois porter maintenant un habit en soie qui dessine ton corps c'est écrit ou dans la bible des fois quand je vais dans les fêtes je suis étonné de regarder comment les gens sont je dis qu'est-ce qui se passe ici non c'est la fête je les ai distraits je les ai distraits tout le monde là maintenant peut porter être sexy c'est écrit ou dans la bible est-ce qu'on peut prendre ta vie on la met dans la bible elle entre toute ta vie écoutez ceci bien aimé nous ne devons jamais regretter d'avoir quitté le péché si tu ne veux pas être pire que Sodome tu ne dois pas regretter d'avoir quitté le péché la femme de l'autre avait regretté d'avoir quitté Sodome ne regrette jamais d'avoir quitté l'Egypte ne regrette jamais d'avoir quitté ta vie païenne mais bénis Dieu bénis Dieu d'être sauvé nous ne sommes pas contents de la vie chrétienne parce que nous sommes bénis nous sommes heureux parce que d'abord nous sommes sauvés le salut me suffit sans la bénédiction la bénédiction c'est les matabis par rapport au salut mais je suis heureux déjà d'être sauvé je ne serai pas heureux le jour que Dieu va me bénir je suis heureux parce que je suis sûr que maintenant si je meurs je vais au ciel que maintenant si Jésus Christ revient il me prendra je suis déjà heureux pour cela mais pourquoi regrettez-vous d'avoir changé pourquoi regrettez-vous et vous dites des choses qui blessent le cœur de Dieu nous sommes pas au rat nous sommes pas copains depuis que j'ai pris je ne vois rien mais quand j'étais païen tout allait bien donc tu regrettes tu es en train de regretter les concombres de l'Egypte mais sache que les concombres de l'Egypte sont donnés pour te donner la force d'être esclave mais la main dans le désert te donne la force pour entrer en Canaan mais les concombres de l'Egypte te donnent la force de rester un esclave ce papa là qui te nourrit ma soeur il te nourrit pourquoi laissez-moi pouda pouda tu penses qu'il t'aime si on te donne des concombres en Egypte ce n'est pas parce qu'on t'aime mais pour que tu restes esclave cette fille je vais faire quoi pour qu'elle reste à côté de moi je suis un vieillard comment est-ce qu'elle va rester donne-lui une Jeep donne-lui ceci donne-lui cela oh Dieu tu allais bien quand j'étais dans les mondes tu allais bien ça allait bien depuis que j'ai pris je ne vois plus clair clair quand j'étais un païen je réussissais tu trichais maintenant tu travailles avec ton intelligence et tu as la révélation que tu n'étais pas intelligent où est la faute de Dieu 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 oh quand j'étais païen maintenant tu ne triches plus maintenant tu as la révélation que tu n'as pas maîtrisé Dieu t'a redoublé pour maîtriser la matière et ça faisait mal au coeur de Dieu lorsque Dieu entendait ses enfants qu'il a libérés il a ouvert la main rouge pour eux ils se retrouvent dans le désert ils commencent à regretter les concombres ils commencent à regretter les concombres de l'Egypte et vous savez quand est-ce que ils sont de l'Egypte à cause des ramassis c'est dire des gens qui n'ont pas créé le message de Moïse mais qui sont entrés par mouvement à cause des gens qui sont à l'église mais qui n'ont pas changé et ce sont eux qui font regretter aux gens mon ma sère toi aussi qu'a virginité où il y a virginité il faut faire la mise ramassis au milieu des chrétiens des ramassis au milieu des enfants de Dieu ce n'est pas parce que quelqu'un est assis à côté de toi qu'il est chrétien il est venu à l'église Judée était à l'église mais est-ce qu'il était chrétien ? et voici une dernière chose vous allez peut-être me trouver bizarre mais je dois le dire en ce temps-ci la Bible dit dans 1 Corinthiens 5 versets 1 à 13 il y a au milieu de vous des péchés dont même on ne parle pas parmi les païens c'est qu'au milieu de vous un de vous a pris la femme de son père et vous ne dites rien dans l'église de Corinthe vous connaissez l'église de Corinthe c'était une église charismatique quand on parle des dons spirituels c'est dans l'église de Corinthe parole de connaissance parole de sagesse prophétie c'était dans l'église de Corinthe une église charismatique charismatique c'est-à-dire l'église de vibrer mais au milieu d'un homme a pris la femme de son père et les gens n'ont rien dit ni les anciens ni personne on a toléré écoutez maintenant Paul Paul dit vous vous êtes présent vous ne jugez pas cet homme vous ne livrez même pas Satan mais moi je suis absent mais présent en esprit je l'ai déjà jugé mais la Bible dit ne jugez pas est-ce qu'il y a une contradiction dans la Bible il est écrit ne jugez pas enfin que vous ne soyez pas jugés mais Paul dit il a jugé expliquons maintenant ne jugez pas parce que ce verset là souvent était mal utilisé ne jugez pas c'est ceci frère tu commets le mal le péché Dieu ne te pardonnera pas tu finiras en enfer je t'ai jugé mais si j'ai dit frère tu vis mal tu dois te répentir et Dieu va te pardonner je t'ai bien jugé un jugement qui arrête l'homme à une condamnation éternelle il était un mauvais jugement mais si je te dis ce que tu es j'ai bien parlé pour que tu changes maintenant c'est ne jugez pas ne jugez pas mais si on ne juge pas on ne va plus prêcher parce que cette prédication est un jugement je suis en train de pécher quand Jésus-Christ a dit race des vipères est-ce qu'il n'a pas jugé il a jugé pour que les races des vipères deviennent des colons maintenant Paul dit il dit comment au milieu de vous il peut y avoir de l'impédicité plus que chez les païens cet homme là moi je devais le livrer à Satan pour la destruction de son corps afin que son âme soit sauvée dans l'église primitive on livrait les gens à Satan comment ça veut dire que si on sent que ta vie de péché tu refuses d'abandonner et on trouve que c'est ton corps qui te fait pécher on prie que tu tombes malade que Satan touche ton corps tu tombes malade et dans ta maladie tu te répands tu vas au ciel avant les temps au moins tu vas quand même au ciel avant les temps c'est ce qu'on fait aussi dans l'église nous en met mal lorsque quelqu'un s'entêtait dans le péché et on trouvait qu'il va finir en enfer on priait on le livrait à Satan pour que Satan le touche et quand son corps est touché il a des douleurs dans son corps il se répand et il est sauvé Paul Paul l'apôtre de la grâce dit livrer les gens à Satan il voulait dire quoi il faut de la discipline dans l'église et écoutez maintenant ceci il dit vous ne pouvez pas manger ni saluer quelqu'un qui se dit chrétien mais qui demeure dans l'impudicité il interdit ça de manger et de saluer quelqu'un qui se dit chrétien et qui demeure dans la débauche mais nous nous les saluons nous disons même c'est mon ami bien aimé si tu ne connais pas la vie de ton ami c'est ton ami mais si tu sais que ton ami est impudique il n'est plus ton ami un homme de sainteté n'est pas l'ami d'un impudique mais si malgré que tu connais la mauvaise vie de ton ami et tu l'appelles ton ami tu es devenu impudique comment tu peux être l'ami de quelqu'un tu sais qu'il vit dans la débauche tu sais qu'il vit dans la débauche au moins que tu ne saches pas mais si tu sais il n'est plus ton ami car Dieu ne l'appelle pas son ami comment peux-tu avoir des amis qui ne sont pas les amis de ton ami car les vrais amis ont les mêmes ennemis écoutez maintenant quelle est la plus grande maladie de notre église congolaise et même dans le monde entier il n'y a plus de discipline et de sanction dernièrement je suis à la télévision un grand prédicateur une grande église aux Etats-Unis il a divorcé cette fois ça ne fait rien il m'y plaît une autre grande prédicatrice prêche partout dans le monde elle vient de se remarier pour la troisième fois ça ne fait rien c'est rien et cette maladie est entrée au Congo que le pasteur divorce ou ne divorce pas l'église pleine même si on vous dit que telle personne pêche il fait toujours des pleins c'est ça la maladie du Congo pas de discipline on appelle ça un faux amour un amour qui tolère les bêtises c'est un faux amour c'est un amour qui te conduit en enfer quelqu'un qui t'aime il te sauve de l'enfer même si tu vas le haïr mais il t'a sauvé lorsque nous étions des enfants c'est qu'on aimait les médecins mais ils nous ont sauvé si tu es vivant c'est un médecin que tu as haïr qui t'a sauvé comment il te donne tu as un médecin mais les gens nous avons tout droit et nous maintenant nous pensons qu'être chrétien c'est comprendre le mal bien aimer un mal que tu ne condamnes pas tu l'as accepté Comment je peux marcher Je vois la fille de mon voisin Sauter le mur à 23h Et je dis, hé, moi n'osez sauter Donc je permettrai, c'est que Choukranie, saute Mais si je dis, comment toi tu peux faire ça Même si ce n'est pas ma fille Sachez aussi que je ne peux pas accepter Que ma fille puisse le faire Bien aimé, quand tu vois le mal chez l'autre Tu dois dire, c'est mal Sinon, ça va entrer chez toi C'est pourquoi la Bible dit Vous qui êtes debout, faites attention de N'est pas tombé, pourquoi ? Parce que quand quelqu'un dort Il te donne l'envie de dormir C'est pourquoi vous entendez que Beaucoup de gens qui entendent trop de cures d'âme Et qui font de délivrance pêche, pourquoi ? Ils entendent trop les gens qui tombent Et à force de trop écouter, tu peux tomber C'est pourquoi vous tous qui faites les cures d'âme, quand vous entendez à gauche Faites sortir à droite Parce qu'à force d'écouter les péchés des gens Tu as envie de faire aussi comme eux La discipline doit revenir à l'église Bien aimé, ne pense jamais que venant ici Jamais on va te suspendre Ne pense jamais qu'un jour, on ne va pas être dur avec toi Tu t'es trompé d'adresse Parce que des fois, pour t'aider Il ne faut pas pas mettre l'aéau Et c'est ça l'amour Que voulez-vous, qu'on vous acclame, qu'on vous péchez ? Qu'on vous dit c'est bon, on continue ? Non, Dieu ne nous a pas appelé à cela Et Paul regrette le comportement de l'église face au péché d'un garçon Qui prend la femme de son père Et il est à l'église Il a dit ôtez les méchants au milieu de vous Il fallait qu'ils soient excommuniés J'ai déjà excommunié un frère de cette église On lui avait confié la charge de l'affermissement Et dans les affermissements Il a rencontré une jolie soeur mariée Très grand détail, très clair Très mannequin Il a oublié que c'était une femme mariée Il a commencé à sortir avec Et je ne savais pas Le jour qu'on m'a dit Je l'ai appelé devant les anciens J'ai dit on nous dit que tu fais ça Vrai ou faux ? Il a nié devant tout le monde J'ai dit frère, vrai ou faux ? Je lui ai donné une passe pour qu'il demande pardon Mais il s'est entêté J'ai dit tu es excommunié de l'église Et jusqu'aujourd'hui Pourquoi ? Parce que les gens ne peuvent pas envoyer leur femme à l'église Pour que leur femme soit en danger Église, femme en danger Jamais Et quand nous tolérons de telles choses Si un tel homme sait qu'un tel frère sois avec sa femme Et vous ne dites rien Qu'est-ce qu'il va dire ? Dans cette église on permet le mal Mais s'il entend qu'il frappe Ah c'est Réza Il y a des païens qui ne se convertissent pas Pourquoi ? On n'a pas discipliné les gens On n'a pas discipliné les gens qui ont péché Et ils ne se convertissent pas Frères et sœurs Sachez ceci Que toutes les grâces que nous avons Sont des grâces Mais les grâces peuvent se transformer en jugement L'onction que tu as est un jugement La prière que tu as faite et Dieu t'a exaucé Est un jugement Tout ce que Dieu t'a donné est un jugement Est-ce que tu as une vie Fonction de tout ce que Dieu a fait dans ta vie ? Est-ce que tu as une vie Fonction de tout ce que Dieu a fait dans ta vie ? Quand tu vois toutes les révélations Tout ce que Dieu a fait dans ta vie Et la manière dont tu vis J'aime ce que David dit Tes bontés me poussent à la répentance Tes bontés me poussent à la répentance Quand Dieu me fait du bien Je me répands davantage C'est ça l'équilibre Que Dieu vous bénisse Abandonne-moi Ne bénissez pas encore la parole Attendez Vous allez bénir après Je vais vous dire ce qu'on va faire D'abord Toutes les personnes qui veulent se répentir Vous allez vous approcher Nous allons prier Que le faible dise Je suis fort Que le faible dise Je suis riche Et notre signe de foi sera d'acheter Les 600 chaises qui manquent Vous dites on va les mettre où ? On va nous serrer ici On va mettre des tentes dehors Et ces gens viendront Amen Donc aujourd'hui alors que tu bénis ta parole En soi pense que tu es en train d'acheter Au moins une chaise blanche ou bleue Que déjà dimanche nous allons vous présenter On va nous amener les paniers C'est ma contribution aujourd'hui à cette vision Dieu m'a dit Si tu achètes les chaises j'envoie les gens Tu n'achètes plus je te garde le nombre là Si tu as la foi que je vais envoyer Achète les chaises Alléluia Kazarima.fr Kazarima.fr Vous présente Le groupe Royaume Éternel Dans Adorons le Grand Roi Votre DVD est enfin disponible Adorons le Grand Roi Avec le groupe Royaume Éternel Avec des chants tels que Bénie le mariage Bénie le mariage Bénie le mariage Bénie le mariage C'est Jésus qui dit le mariage C'est Jésus qui prend terre Bénie le mariage C'est mon cœur Adorons le Grand Roi C'est votre DVD Adorons le Grand Roi Avec le groupe Royaume Éternel Royaume Éternel C'est votre groupe Un DVD Pour toute la famille Papa Maman Papa Grand-Père Grand-Mère Ce DVD Est pour vous Royaume Éternel Un DVD Disponible Chez tous les revendeurs Agris Laissez venir à moi Nos petits enfants Car le Royaume des Cieux Leur ressemble Adorons le Grand Roi Bonaribota Moubine C'est votre vie 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 Une bonne nouvelle Pour tous les déçus Des agences de fret Capem De retour à Paris Capem Envoie vos colis Partout en RDC Capem Moukondiam Agence Capem Hop Hop C'est Ce n'est pas Ça marche C'est le